Salut à tous les amis, c'est Groni, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les gars sur le tout nouveau DLC de Pokémon Bouclier ou Epée, l'île solitaire de l'armure. Et à cette occasion les gars, en partenariat avec Nintendo Benelux, je fais un petit concours tant sur Twitter que sur Instagram pour vous faire gagner un magnifique tableau que j'ai moi-même ici dans mon salon, l'île solitaire de l'armure. C'est un beau tableau les gars, franchement un beau collecteur, vous le recevrez chez vous si vous êtes tiré au sein tout simplement, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et participer au concours. Aujourd'hui on se retrouve justement pour un petit condensé de ce petit DLC et ça se passe justement en live sur Twitch.tv slash Groni7, il y aura encore d'autres contenus bien entendu, dites-moi si vous kiffez, laissez-moi un petit pouce bleu, je vous souhaite un beau visionnage, c'est parti les gars, let's go. Le train en direction d'Isole-Armure vient d'entrer en gare. Ah, 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 les Groni7, les passagers mis d'impact, Isole-Armure sont priés de monter à bord. C'est qui ça ? On a ça, je vous prie. C'est un ramolos ? Il est bizarre, il a un truc doré. Allez, je vais me chercher jusqu'ici quelle délicate attention. Il a dit qu'il fallait attraper direct, c'est exactement ce que je vais faire, d'accord ? Je veux lui mettre une super, on fait ça ou quoi ? Parfait de gaspiller plus que ça pour lui. Haha, ça va fonctionner les gars. Voilà ! Incroyable, je vais tirer mon chapeau. La façon dont tu as capturé. Tu as pas oublié la capture est digne d'une lady. Je vais m'excusez pour essayer. Je ne sais pas, on va te baptiser la mère et pas avec vous. Il ne vaut plus qu'un moment à bord du train. Ben oui. Capturé moult Pokémon rares. Nous retrouvons la présence sur ça, je vais tirer ma révérence. Carrément. Les amis, direction Isolarmure. Vous possédez un pass Isolarmure. Montrez-leur l'employé de la gare de Brasswick. Ben, j'y suis déjà pour atteindre cette nouvelle destination. Des Pokémon rares et d'incroyables aventures vous y attendent. Alors, allez vite, découvrez cette île solitaire. On va, ce que ça donne ou quoi. J'aime bien les petites pastilles sonnores dans l'époque. C'est trop stylé. Alors, un pass pour se rendre à Isolarmure. Ok. Toi-même. Tiens, mais c'est un pass Isolarmure que vous avez là. Comme si on en a dit qu'il vous permet de vous rendre à Isolarmure. Où souhaitez-vous vous rendre aujourd'hui ? J'y vais à Isolarmure, mon pote. Oh ! Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Une nouvelle partie de map. Génial, franchement. On est là, les gars. Isolarmure. L'île solitaire. Oh ! C'est cinématique, les gars. Un instant ! C'est la première fois que vous venez à Isolarmure, n'est-ce pas ? En fait, je suis biologiste et j'étudie les Pokémon de cette île. Laissez-moi voir votre Pokédex. Je vais le mettre à jour pour que vous puissiez enregistrer les Pokémon de cette île. Bah oui, un ajout de Pokémon, j'aurais envie de dire, c'est légique. Ils avaient désormais accès au Pokédex et Isolarmure. Nice-o ! J'aime bien parce qu'ici, on voit bien que, regarde, tu vois, la station de train, elle est vraiment différente des autres. On voit que c'est vraiment, on va dire, par la voie des airs, avec le Pokémon qui le transporte et tout. Là, c'est très stylé. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore ? Je suis censé intégrer le dos jeudi et l'aujourd'hui, mais il y a quelqu'un de vraiment, vraiment bizarre devant la guerre que je préférerais éviter. Pourquoi tu me racontes ta vie, frère ? On se connaît même pas. Sous prétexte que je m'appelle Miskina, le mec, il est là, il m'arrête et tout. C'est donc toi la personne qu'on m'a demandé d'accueillir. Tu es arrivée à l'heure pour lui, ta portualité, tout à peu mon ordre. Elle était là tout à l'heure, elle, pour le Ravolo, si tu t'en souviens ? Tu es arrivée à l'heure pour lui, ta portualité, tout à peu mon ordre. Ton visage n'est pas inconnue. J'aurais-tu pas déjà eu la chance de me rencontrer ? La maison me guette, quel malheur ? Oh oui, c'était il y a quelques instants. Mon nom est Saturna. De la haute. Partir dessus, considère-moi comme ton mentor. Sœur, je t'ai rien demandé. Trace ta route, va manger un Otakos. Petit. Est-ce que tu peux venir juste ici pour intégrer le dos jeudi à l'éclise ? Non. Par contre, je kiffe son chapeau. Avec la Pokéball qui l'évite, elle est aussi fûté qu'un mot mouton. C'est-à-dire que c'est à moi qui le réveille, c'est pas décile. Tâche, on me refait pour toi. J'aime bien le côté hypocrisie. C'est bien. Je propose une connaissance autour d'un petit probat. Je ne sais pas par les serres. Rejoins-moi lorsque tu auras ta vie, ta préparatrice. Ok, d'accord, pas de souci. Je peux montrer à cette débutante à qui elle a à faire. Ok, d'accord. Le cadeau mystère. Le cadeau mystère. Ah oui, alors les gars, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. C'est concernant le cadeau mystère. Donc moi, j'ai reçu le pass d'extension pour Pokémon Bouclier sur lequel je suis. Et j'ai reçu un code, apparemment avec l'uniforme Pikachu, que je vais rentrer de ce pas. Voilà. Comme ça, on va aller à l'aventure avec de nouveaux outfits, de nouveaux uniformes, les gars. C'est-à-dire, j'aime bien l'animation, elle est cool. C'est dommage qu'on puisse pas voir ce que ça donne, en fait. Haute sport, garde sport, short de sport, bad sport, chaussure de sport. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau, les gars. Ce reste ta première visite à l'isole armure, oui. Je conçois que tu désires plus que tout partir et pour la sétire, mais rien ne presse. Commençons par nous affronter. Ce combat amical ne te permettra de juger si tu es digne de fouler le solde du dojo de la maîtrise. Aussi psychologique, admire ce dont ton menteur est capable. En garde. Ok, Saturnal, il n'y a pas de problème. Saturnal, l'adresseur, veut se battre. Elle a quand même deux pokémons. C'est un cadabra, les gars. Elle est la... Dupsie. C'est un abra, pas pour moi. D'accord, elle s'adapte à ton niveau, en fait, les pokémons. Parce que moi, j'ai des pokémons dans les environ de niveau 60 et tout. Et j'ai pas, genre, tant de farm que ça, tu vois. J'ai envie de lui mettre un petit coup bas, tiens. Et ça fonctionne parfaitement. Bien sûr. Comment ça, c'est un mec, Saturnin ? Non, c'est une meuf, gros. Tu as vu ses cheveux, quoi. Allez, mon petit intéléon qui monte. Mon noix aussi, aussi, d'ailleurs, que je vais faire monter. Mon ectoplasma. Et j'ai pu faire, d'ailleurs, évoluer en les échangeant avec des pokémons d'abonnés. Avec des abonnés, plutôt. Noix aussi est monstrueux en défense, les gars. Je vous recommande de l'avoir dans votre compte. Ouais, ouais, ouais. J'ai de pokémons. Il y a un Ramolos. Regarde, je vais envoyer un ectoplasma. En même temps, ça tombe et je vais le faire du spédou. Tu vas voir, il est grève efficace contre Ramolos. Comment est-ce possible ? M'aurais-tu hypnotisé à mon ancien ? Alors ? Le point de l'ombre ! On dirait qu'il attaque des chevalets du Zodiac. Par le point de l'ombre ! En tout cas, les couleurs et les animations, je les trouve super belles. C'est ça qui rend le pokémon addictif, en tout cas, si je vous sois déconné. Je suis donc la première personne à faire qui j'ai des décades et c'est type. Bah oui, tout à fait. Allez, tiens. Mange-toi un petit vibre obscur. Excellent. Je vais en profiter. Je vais lui remettre un coup de bas. Et là, c'est fini. C'est fini, joli. Voilà ! Terrible ! Interessant ! Pardonne-moi un instant. Encore une fois. C'est impossible ! J'aime bien les jeux de mots, tu vois. Elle aime bien les pokémon addictifs. Si, quelle sorte de tour de magie est-elle utilisée ? Si je permets cette dressée de se rendre au dojo, je peux dire adieu à ma réputation. Que faire ? On m'a demandé de l'accompagner, mais pour être honnête, je préférerais amplement la renvoyer d'où elle vient. En même temps, c'est moi, la boss ultime. Je dois te reconnaître un certain talent. Tu es la première à m'avoir contraint de libérer 3% de ma force. Chapeau ! Saturna, on dirait trop de moi. Tu vois qu'il y a des gens qui sont là et qui me trash-talkent. Je leur fais, écoute, je vais t'affronter avec 2% de ma puissance. C'est ça, elle a un air un peu odieux, arrogant, un peu à la frise à toi dans Dragon Ball Z. Toutefois, j'ai bien peur que ton niveau ne soit pas suffisant pour rejoindre nos deux jeux. C'est un établissement de renom. Après tout, nous avons entraîné Tarak, le maître de gala. Alors, je suis navré, mais je te prierai d'éviter de te rendre au dojo de la maîtrise. Profite plutôt de ce mal-lique pour explorer les environs, puis rentrer chez toi. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en fait. Prends tout de même ceci. Donc, il est en train de me casser mon délire, mais il m'offre quand même un cadeau. Ok, la carte élégance. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chics et à davantage de coiffure. Oh, c'est cool, ça. Ils ont rajouté même des cosmétiques et tout. C'est good, ça. Je présente ces cartes en boutique au dressant de coiffure et tu pourras peut-être devenir aussi élégante que moi. Quelle chance, n'est-ce pas, sur ces belles paroles. Elle a dit aussi élégante que moi, c'est une fille. Ok. Elle met mon chapeau sur toutes ses coutures, car c'est la dernière fois que tu le vois. Adieu, téléportation. Bon, ben, du coup, on y est, les gars. Je conserve mon vélo. Ouais, je conserve mon vélo, ma tenue vélo et tout. C'est good. Alors. Oh ! Un bon doudou ! Ça tombe bien, j'en ai pas. Il est là ! Ils sont à quel niveau sur... L'huile solitaire d'Isolarmure, les gars ? Il est 60 ! 60, les gars ! Un petit coup bas, tiens. Je le one-shot pas, non. Tadadam ! Tadadam ! Tadadam ! Tadadam ! Tadadam ! J'envoie une simple pokéball pour voir si ça fonctionne. Parce que parfois, les simples pokéball ne fonctionnent également. Regarde. 1, 2, 3, très bon, je l'ai eu. Nickel, je l'ai eu, très bien. Beau, mon premier rendu, rongboudou, les gars capturés sur Isolarmure. On est hier. Oh ! C'est coût davantage. C'est coût davantage. Oh, là, je ramasse les baies. Il y a des nouvelles baies, les gars. Des noigrums, là. J'ai vu ça. Noigrums verts, noigrums rouges. Des baies frev. Alors, regarde ce qu'on va voir. Ah, noigrums, d'accord, ok. Il dégage un arôme étonnamment riche. D'accord, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est quoi, ça ? Un topiqueur ? What ? Topiqueur ? Topiqueur. C'est donc là que tu te cachais ? Non, mais toi, alors, tu m'as fait peur. Petit polisson. Merci d'avoir retrouvé mon topiqueur. C'est un topiqueur, ça ? Oui, un topiqueur d'Alola. Donc, il est différent. Certains pokémon ont des formes originales. Leur apparence change son endroit. Comme par exemple, le canard-tichaut de Galade, etc. Je suis immédiatement tombé sous le charme des trois poils qu'ils ont sur le caillou. J'avoue, topiqueur versus Ober Simpson, c'est lui, les gars. J'allais donc profiter pour en capturer plein lorsque je me suis rendu à Alola. Mais je les ai laissé ceux-là un instant, ils ont détalé à toute la philosophie d'école. Il ne voulait pas dire à tout à l'heure qu'il en soit intéressé à retrouver un pokémon alors qu'il est empli sous terre. Tu as un don indéniable pour dénicher les topiqueurs. Tu ne voudrais pas partir à la recherche de mes autres compagnons guerrés ? Oui. Quel gentillesse. Tu as ma reconnaissance éternelle. Je m'en fous de ta reconnaissance, j'espère que tu aimes de quelque chose d'intéressant. Tu as retrouvé un topiqueur, il en reste encore 150 à trouver. Si tu les croises, tu pourrais le retirer, j'aimerais qu'il revienne auprès. Le mec, tranquille, il m'a délégué son taf. 150 topiqueurs à trouver. Ok. C'est chaud, gros. C'est quoi ce pokémon ? Un porte-clés ? Ah, c'est une trousse. Un trousse. Ils ont mis une trousse de clés, frère. Pratique quand tu perds souvent tes clés. Abusé, j'ai déjà fait exactement ça. Tiens, tu lances flammes, ça devrait fonctionner. Oh, mais ouais, mais je l'ai one-shot. C'est ça le problème. C'est un pokémon du type acier. Je sais que le feu au pont de l'acier, c'est cool. Oh, là, là. Je le retrouverai, d'accord. Tu sais quoi, tu sais quoi ? Au lieu d'aller... C'est quoi, c'est un sans-tokémon, ça ? C'est le dojo. Ouais, c'est le dojo. Écoute, dans le pire des cas, on va aller voir ce qu'il y a. Ok. J'espère que je ne vais pas devoir les fights avant d'être soigné, c'est tout. Notre doubelle recrue a donc choisi de rentrer chez elle. Mon grand regret, ce n'est pourtant pas faute d'avoir insisté. Elle s'est mystérieusement volatilisée après notre combat. Moi qui me réjouissais à l'idée de voir notre petite famille s'agrandir. Quel dommage. Tiens. Dis-moi, ne serais-tu pas la personne qui doit rejoindre notre dojo aujourd'hui ? En effet, c'est elle. Quelle surprise, moi qui pensais qu'elle était partie. J'ai dû me fourvoyer. Tu ne peux imaginer à quel point ta présence m'enplit de joie. Je suis ravi de te rencontrer. Puis-tu me rappeler de mon nom ? Iskina ? Très bien. Mais ce n'est pas le nom que j'avais noté. Là, j'ai dû me tromper. Appia, je suis la gérante du dojo de la maîtrise. C'est bien, donc il y aura de nouvelles arènes, en fait. Mais ici, c'est des dojos, si j'ai bien compris, c'est ça ? Odissi, tu m'appelles patronne. Tu peux en faire le même si tu le souhaites. Malédiction, pourquoi donc a-t-il fallu qu'elle vienne ici ? Je pensais avoir été persuadif. Si je ne couvre pas mes arrêts, la patronne est-ce que de découvrir le poteau rouge ? Quant à lui, c'est Saturman. Lui ? C'est un gars, en fait. Il est un peu étrange, mais il n'est pas méfiant. Il s'entraîne au dojo pour devenir champion de la réunion. J'espère que vous deviendrez vous, mis amis. J'éprouve une joie. On ne peut plus être intense à l'idée de m'entraîner à tes côtés. Oh là là, mais où sont passées les manières ? De faire attendre dehors, après tout ce chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici ? Je t'en prie, entre donc. Et ne fais pas attention au désordre. Au moins, elle a le sens de l'hospitalité. Tu vois, tu n'as pas l'intention de raconter notre petite rencontre à la gare, n'est-ce pas ? Si tu t'avises de révéler quoi que ce soit, compte sur moi pour te le faire regretter. Lui, ça se passe à un sournois. C'est le coup là. C'est le coup là. Franchement, c'est le coup là. C'est le coup là. Allez, on y va. S'il est, la présentation du dojo. Bien. Mes enfants, votre attention s'il vous plaît. Je voudrais vous présenter votre nouvelle camarade. Voici Miskina. Son entraînement à nos côtés commence dès aujourd'hui. Dites-le bonjour. Ah ! Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Ah ! Je t'ai jure. Ceux disciples sont motivés, ils s'appliquent énormément. Je les adore. Quelqu'un dans cette pièce n'est pas dans la base des deux du dojo. Ça alors ? C'est si rare de te voir ici, mon chéri. Voici mon fils, Hortensio. C'est la prunelle de mes yeux. Tu viens d'arriver ? Tiens, essaye cet objet. Un charme ? C'est quoi un charme expert ? Un charme permettant aux camions de gagner davantage du pod expert. Oh ! C'est good ça ! Il renferme une espèce de mécanisme. Good ! Faut protéger tes pièces hautement technologiques, mon avance. Surtout, ne l'ouvre pas. Tu as ce qu'il aurait de le casser. Ok. Mon fils est incroyablement ingénieux. Il passe son temps à créer des petits gadgets très utiles. Je suis tellement fier de lui. Et l'homme que tu peux voir là-bas est mon merveilleux marié et également le maître de ce dojo. Maroberry. Coucou. Moi c'est Mustard et simplement pas Musto. Oh 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 ! Le vieux fou quoi. Enchanté d'être rencontré. Enchanté. Je veux dire que je suis né également d'enchanté. Je vois que tu as le sens de l'humour. Comme tu peux le voir, il adore dire des bêtises. Mais il est impromitable quand il s'y met. Bon, je te l'ai géré la suite mon chéri. Bien joué. Allez, à nous deux maintenant. Je pense qu'on va commencer par un petit coup de pokémon quand il tue. Moi aussi quand tu es prêt. Je peux faire soigner mes pokémon ? Normalement dans le dojo, ouais, non ? Je veux que tu es pour une décision de joueur et l'addiction de grignotant, cachette. D'accord. Soigner mes pokémons. Voilà, d'abord je soigne mes pokémons et puis après je vais lui casser le pif les gars. On fait ça ou quoi ? Voilà qui est fait. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis prête pour le combat. Montre-moi qui tu es. Let's go, c'est parti. Fais le sasso et elle ne courage pour tout. Mustard, le maître du dojo, veut se battre. Un kung fuine. D'accord, donc c'est une fuine qui fait du kung fu. Ah 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 ah. Original, original. Je compte sur ça pour montrer tout ce dont tu es capable. Je vais vous mettre un tir de précision. Ouais carrément. J'aime bien en plus qu'il a fait le mouvement avec toi. Violent ! Ah il y a un coup critique. Comme on dit, la chance sourit toujours au bon presseur. Non, lui. Il revient. Il envoie un Luxie. Un Luxie, excusez-moi. Oh il est trop mignon lui. J'aime bien ses oreilles et ses yeux. Je ne sais pas c'est quel type de Pokémon. Il utilise demi-tour pour voir si c'est efficace ou pas. C'est aussi parce que je suis là. C'est pas très efficace. Effectivement. Je vais envoyer mon Mectoplasma. Ça serait intéressant. Un petit coup bas les gars. Morsure. Oh non, il m'a dépensé. Il m'a dépensé. C'est pas grave. C'est pas grave Ectoplasma. Je sais pourquoi. Parce que j'ai un Eau acier. Et Eau acier, ça a la solution à tous les problèmes. Je propose que l'on fouette l'Elixie, les gars. Pour avoir osé mettre hors d'état de nuire mon Ectoplasma. Il s'est baissé en attaquant. C'est tout à fait léger. Tiens. Franchement, c'est efficace. Bah oui. Excellent. Non, quand tu es surchargé, c'est good. Oh oh, me voilà au dos au mur. Dure mieux. C'est un petit méga fan, encore une fois. Comment ça j'ai la truie, je ne peux plus attaquer. T'as un malade toi. Forte-forme. Oh. Paralysé. Je suis paralysé. Je vais envoyer mon Tyrannophique, tiens. Ce qu'il vient de me mettre là, c'est... Wow. Je vais lui mettre un coup d'ultra laser. Le moment, je vais l'avoir, je crois. Là, il va me mettre down. Là, oui, il va me mettre down. Il est bon, son Kung Fuid, là. Il est bon, les gars. On leviatar ou quoi ? Allez, on va lui donner l'XPR. Oui, leviatar, c'est good. J'en étais sûr que ça fonctionnerait, tu vois. Leviatar, les gars. La solution. Terrible. Ça y est. Oh, voilà qu'il dépasse mes attentes. J'ai perdu, tu es fort, dis donc. La nouvelle a gagné ? Certes, le maître ne s'est pas battu en mode sérieux, mais... C'est pas rien. Mais qui est-ce ? Tu vois, il s'étonne, il commence déjà à se poser des questions sur moi et tout. La façon dont tu te bats prouve que tu as tissé des liens solides avec tes Pokémon. Voilà pourquoi, si tu as la force et l'envie d'apprendre, je serais ravi d'ignorer le quiproquo qui t'a fait adhérir ici et t'accueillir officiellement au dojo de la maîtrise. Maintenant que tout cela est tiré au cœur, on a chanté de nouveau. J'espère qu'on fera de belles choses ensemble. Viens, commence par mettre cet uniforme. Ah oui, un uniforme spécial du dojo. Il est comme eux, là, jaune et mort. Ah oui, franchement, ça lui va bien. Stylé, les gars. Avec mon petit chignon et mes belles lunettes, là. Avec ça, tu es maintenant une vraie discipline du dojo de la maîtrise dans le fond et dans la forme. Good, good. Eh, à la nouvelle. Si tu as besoin de te changer, de te reposer, n'hésite pas à utiliser la pièce là-bas. Voilà, en gros, c'est mon nouveau quartier général, quoi. Tu vois ? C'est stylé, c'est exactement ce que j'ai fait avant de l'affronter, d'ailleurs. Oh, ça a l'air d'être intéressant, ça. Une armure secrète ? Je la veux ! Oh, 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 oh. Allô, bonheur. Maintenant, écoutez-moi, les lipios. La première reprote consiste à... Un instant, maître. Je n'ai pas reçu l'uniforme. Comment se fait-il qu'elle ait eu le droit à cet honneur ? J'exige d'en recevoir un également. Ah, j'avais complètement oublié. Oups, oups, oups. Pardon, pardon. Fort heureusement, il m'en reste encore. Tiens, il est pourtant mon petit Saturn. Tout le monde a point qui sait se plaire, mon ton. C'est vraiment un fourbi, je te jure. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Il est original. Tout. What ? Plaît-t-il ? Qu'était-ce donc ? Mon uniforme ! Malédiction, il s'est volatilisé ! Un ramolos ? Vous avez vu la vitesse de l'éclair du ramolos, les gars ? Incroyable ! Quelle vitesse ! Ce sont vraiment des ramolos, ça. Je n'ai jamais vu des ramolos se déplacer aussi vite. J'ignore quel était ce tour de magie, mais vous allez me rendre cet uniforme. Pas mot. Ramolos. Il se barre, les gars. Vous ne méchapperez pas ! VANDALES ! Voyou ! Je crois que je vais les laisser sortir de leur pokéball un peu trop tôt. Maître, expliquez-nous ce qu'il vient de se passer. Essayez les enfants, et la première épreuve. Votre mission, poursuivre et rattraper ces trois ramolos vélo. Et les vaincre en combat, c'est régulier. En plus, c'est drôle, les gars. Je vous jure. En tant que temps, vous y êtes aidé aussi, ça tient à récupérer son uniforme. Bon courage, les enfants. L'aide d'enfants. Tellement stylé, les gars. Franchement, c'est juste le début de l'aventure. Il y a tellement de choses à faire. Regarde, ils sont grave déter. Ils sont partis directement. Même le pokémon, elle l'essuie, tout à l'aventure. Voulez-vous remettre votre tenue précédente ? Non, je suis bien. Ma nouvelle tenue ? Vous décidez de poursuivre les ramolos dans votre nouvelle tenue ? Oui. Bon ben voilà, les gars. C'est la présentation du DLC, les gars. Il y a l'île solitaire de l'armure. Voilà comment ça commence. Avec l'entièreté des nouveaux pokémons qu'il y a. Avec la nouvelle partie de la map, les gars. Sur laquelle on est. J'ai encore rien fait. Et franchement, mais quel bonheur, quoi. Je suis encore au tout début. Il y a un pokédex, les gars, qui est encore plus riche par rapport à avant. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Je n'ai pas tant que ça de pokémon et tout. Parce que je n'ai jamais pris le temps de finir mon pokédex. Par manque de temps, tout simplement. D'investissement sur d'autres jeux. Je n'ai même pas encore pris le temps de vous montrer les nouvelles tenues que j'ai obtenues, les gars. Et je vais voir s'il y a moyen. C'est un moyen, justement, de me changer ici. Il y a moyen, tu penses ? Me changer. Je vais essayer de me changer. Voilà, ah ben voilà. Regarde, je vous montre vite fait la nouvelle tenue Pikachu. Eau de sport Pikachu ou Eau de sport Evoli. Ah, c'est stylé. Voilà, le short de sport Pikachu ou le short de sport Evoli. Ils sont exactement pareils, en fait, les deux. C'est ça ? T'as les bases de sport Evoli. Et là, en jaune, c'est Pikachu. Et puis t'as les chaussures soit Pikachu, soit t'as les chaussures Evoli. C'est la même couleur, d'accord ? Ah, maintenant, je mets Pikachu parce que j'aime bien. Ok. Et t'as les gants de sport soit Pikachu, donc jaune et noir, soit Evoli en brun. Franchement bien. Je vais sortir sans se changer. Voilà, en gros, l'uniforme, voilà à quoi il ressemble, les gars. C'est la présentation, les gars. Oh, il y a même un salon aussi. C'est quoi ça ? Et voilà, je vais me terminer avec les réglages. On dirait un Pokémon ou c'est une machine, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Bah alors, pourquoi ça ne marche pas ? On dirait qu'il n'y a pas assez d'exister. C'est peut-être qu'avec plus de voix. En fait, c'est un petit ingénieur, là, le fils, les gars, de Appiah. C'est ouf, hein ? J'ai envie de voir, c'est quoi ? Une drôle de machine à l'effigie d'un Pokémon. Elle semble avoir été fabriquée à partir de matériaux de récupération. Alors, intrigué ? Oui. Héhé, je vois que tu t'intéresses à la science. C'est un MIGOMIX 3000. Crois-moi, c'est l'invention du siècle. Tu sais de quoi je parle ? C'est moi qui ai conçu ce formidable appareil de recyclage. Bon, il ne marche pas en ce moment, car il n'est pas alimenté dans l'extricité. Mais je pense qu'avec assez de boîtes, enfin bon, maman ne veut pas m'en donner un. Il faut que je te donne quoi ? Le charme XP qu'il m'a donné aussi, je ne l'ai pas encore utilisé, effectivement. Il joue à la Nintendo Switch, les gars. Vous l'avez vu ? Regardez, les gars, je veux dire que c'est vrai. Il a deux Joy-Con, les gars, comme moi. Sauf qu'elles sont séparées, tu vois ? Et il est en train de jouer. Tu peux te décaler, s'il te plaît, je ne vois plus la télé. Il joue à quoi ? C'est dommage qu'on ne puisse pas voir à quoi il joue. Mais il joue à la Nintendo Switch, gros, c'est excellent. Ah, ben regarde la Nintendo Switch, elle est ici en plus. Bon, les gars, c'est tout pour la présentation, les gars, du pass d'extension. Il est le solitaire de l'armure. Laisse-moi un gros pouce bleu pour se passer en link sur Twitch.tv.com. Dites-moi si vous voulez un autre épisode, parce que moi, je continue d'y jouer. C'était Grenier, merci à toutes et à tous. Bye bye.